Quand on crée un morceau de musique, on doit suivre une structure musicale. Alors, ce que j'appelle une structure musicale, tu sais, c'est la suite des différentes sections d'un morceau qui peuvent être plus ou moins énergiques. Tu as des passages qui vont être particulièrement énergiques, donc les drops. Donc les drops, tu sais, c'est les passages où tu as du kick sur chaque temps musical. Si tu es sur un style musical comme de la techno, de la trance, du hardcore, c'est vraiment ce genre de passage où les gens vont danser. Donc c'est là où on va avoir le plus d'énergie. On peut même avoir un climax. Ce que j'appelle un climax, c'est vraiment le feu d'artifice en termes d'énergie dans un morceau. C'est là où vraiment, c'est le pic d'énergie, si tu veux, dans des drops. Donc on va avoir des passages très énergiques comme ça. Et à l'inverse, on va avoir des breaks où là, l'énergie va vraiment redescendre. Ça peut être l'occasion d'introduire un thème mélodique, une voix ou même une mise en situation, par exemple. En tout cas, si tu veux, suivant ta structure musicale, ce qui va être vraiment intéressant dans ton morceau, c'est justement cette évolution de l'énergie. C'est d'arriver à captiver ton auditeur ou ton public depuis le départ et arriver, grâce à ces modifications situées de l'énergie, à captiver ton auditeur et à faire en sorte qu'il ait envie d'écouter le morceau jusqu'à la fin ou qu'il ait envie de danser. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment tu peux trouver une structure musicale qui fonctionne bien pour tes morceaux. Salut, je m'appelle Yann. Si tu ne me connais pas, ça fait un peu plus de 11 ans maintenant que j'enseigne la musique électronique sur Internet. J'enseigne à mes élèves comment devenir DJ, comment créer des morceaux. Et donc là, on va voir comment créer ta structure musicale, comment trouver ta structure musicale pour tes morceaux avec trois grandes étapes. Alors, l'idée, si tu veux, ce n'est pas déjà d'avoir une structure musicale forcément qui soit absolument complètement figée et qui soit absolument la même sur tous tes morceaux par défaut. L'idée, ce n'est pas ça. En fait, ce que je te conseille de faire, c'est d'avoir une structure musicale qui te serve comme un point de départ, d'accord ? Plutôt que de ne rien avoir du tout, d'avoir un point de départ que tu vas ensuite adapter sur mesure pour chacun de tes projets. Par exemple, tu peux avoir une structure musicale préétablie en quelque sorte comme un modèle, comme un template pour démarrer ton morceau. Mais au cas par cas, tu vas, par exemple, allonger le break principal de quatre patterns si c'est nécessaire ou au contraire, tu vas pouvoir rétrécir un break de deux patterns sur un autre morceau parce que ça s'adaptera mieux dans ce cas de figure, etc. Mais l'idée d'avoir comme ça une structure par défaut, en tout cas un point de départ, ça t'aide vraiment à démarrer. Tu sais, la métaphore qu'on pourrait utiliser dans ce cas-là, c'est comme quand tu veux apprendre à écrire, donc sur papier je parle, quand tu as un cahier avec des lignes et qu'ils servent en fait à... Tu suis ces lignes pour écrire, ça aide beaucoup. Et dans un second temps, quand tu maîtrises bien l'écriture en étant quand même bien horizontale, tu peux plus ou moins te passer des lignes sur le cahier et donc écrire de manière plus fluide et de manière plus spontanée. Mais avoir quand même des lignes comme ça comme point de départ, ça aide beaucoup. Donc moi, je te conseille de vraiment fonctionner comme ça, en particulier si tu es débutant. Moi, je fonctionne encore comme ça et tu vois, ça fait quoi ? Ça fait 20 ans que je fais des morceaux. Je n'hésite pas à partir d'une structure musicale qui fonctionne pour moi. Alors, je vais te parler plus en détail de comment trouver une structure une structure qui peut fonctionner pour toi. Alors, la première étape, si tu veux, c'est déjà d'avoir un point de départ qui fonctionne. Tu n'es pas obligé de réinventer le show d'en partant de zéro, surtout pas. Ce que je te conseille de faire, c'est que tu prends un morceau comme un morceau de référence dans ton style musical, vraiment un morceau que tu aimes énormément, vraiment dans ton style, et tu vas vraiment l'analyser. Tu vas le décortiquer et tu vas écrire sur papier, pourquoi pas, du coup, les différentes sections du morceau. Par exemple, l'intro, elle fait 4 patterns. Ok. Ensuite, tu peux dire que, voilà, le premier drop, il va durer, je ne sais pas moi, 8 patterns de 16 temps. Moi, j'aime bien, tu sais, me repérer par pattern de 16 temps. Généralement, c'est quand même, c'est très simple de fonctionner comme ça. Ensuite, le break principal, il peut faire, par exemple, je ne sais pas moi, 8 patterns de 16 temps, etc. Donc, tu peux, en fait, comme ça, te créer une première structure de base que tu n'auras pas inventée, mais que tu auras copiée, en quelque sorte, à partir d'un autre morceau. Et ça peut te donner, comme ça, un bon point de départ. Idéalement, le morceau de référence sur lequel tu te bases, si tu l'as testé en mix DJ, c'est-à-dire si tu mixes à côté, ça peut être vraiment très intéressant, on va en reparler par la suite. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de trouver déjà un point de départ. C'est juste un point de départ, encore une fois, tu vas le faire évoluer par la suite. Mais au moins, tu as quelque chose qui, déjà, a fait ses preuves, puisque ce n'est pas quelque chose que tu as inventé et qui se sortirait de nulle part, c'est quelque chose qui a marché dans un morceau de référence. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de créer des morceaux, enfin, au moins un premier morceau, déjà, avec cette structure musicale. Donc, l'idée, ça va être quand même d'adapter ta compo autour de cette structure. Encore une fois, l'idée n'est pas de te figer à cette structure et de brider ta créativité ou tout ce que tu vas composer dans ton morceau à cause d'une structure qui serait trop rigide. Non, l'idée, c'est encore une fois d'avoir un point de départ. Et s'il y a besoin d'adapter, tu vois, de rallonger un break, de raccourcir un drop ou des choses comme ça, évidemment, tu vas le faire si ça aide ta compo, en fait, tes arrangements à mieux ressortir et à mieux faire ressortir les émotions que tu veux transmettre dans ton morceau et ce que tu veux raconter avec ton morceau. D'accord ? Donc, l'idée, c'est ça. C'est une fois que tu as trouvé ta première base de structure, tu composes un morceau, voire deux, trois. Alors, je sais que ça prend du temps. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est super compliqué. Des fois, on se perd quand on crée des morceaux. C'est pour ça, je te mettrai un lien dans la description pour aller beaucoup plus vite, en fait, et pour pouvoir composer de manière beaucoup, beaucoup plus facile, beaucoup plus facilement tous tes morceaux. Mais je te reparlerai un peu plus tard. Donc, l'idée, c'est ça. Admettons que tu crées un, deux, trois morceaux autour de cette structure pour quand même la prendre en main et composer autour. Et une fois que tu as ces quelques morceaux, là, idéalement, tu vas tester ces morceaux en mix DJ. Donc, c'est là l'intérêt de composer des morceaux et de faire du mix DJ. Même si tu es complètement débutant et que tu mixes que à la maison, je ne te parle pas forcément de tester ces morceaux en public. Ça, ça viendra plus tard quand tu as créé déjà plusieurs morceaux comme ça et si tu as l'occasion de le faire. Mais déjà, de les tester pour toi. Déjà, voir si les morceaux, avec cette structure musicale, est-ce qu'ils sont intéressants ? Est-ce qu'ils se mixent facilement entre eux ? Est-ce que ça correspond à ce que tu veux faire ? À comment tu veux jouer aussi ces morceaux ? Donc, l'idée, c'est de tester ces morceaux autour de cette structure musicale qui t'a servi comme modèle, en quelque sorte. Et ensuite, en les testant, tu vas pouvoir avoir du feedback. C'est-à-dire, tu vas pouvoir constater que maintenant, sa structure, en fait, le break principal, par exemple, il est trop long. Et donc, du coup, on se lasse, en fait, et on risque de perdre des auditeurs, on risque de perdre du public parce que si le break, il est trop long, les gens, ça va les saouler, ils vont se barrer, ils vont aller boire une bière au lieu de rester sur le dance floor en train de danser, quoi. Donc, dans ce cas-là, tu vas corriger. Tu vas dire, voilà, ok, le break, finalement, il était trop long. Je vais, dans la mesure du possible, encore une fois, chercher pour mes prochains morceaux à raccourcir ce break, par exemple, de quatre patterns. Voilà. Un autre exemple, ça pourrait être le drop principal. Donc, tu as fait un drop qui est super, ça pète et tout, c'est génial, trop bien. Par contre, tu remarques qu'en mix DJ, bah, il est trop court, quoi. C'est dommage. C'est-à-dire que tu as fait monter la pression, les gens, ils ont envie de danser, etc. Et tu te rends compte qu'en fait, c'est trop court et on n'en profite pas assez. On ne profite pas assez du climax ou on ne profite pas assez du thème. S'il y a une mélodie, par exemple, en même temps que le kick dans un drop. Donc, ce serait dommage de faire tous tes morceaux comme ça et donc, du coup, pour tes prochains morceaux, tu vas adapter ta structure musicale pour rallonger ce drop qui était peut-être un peu trop court. Tu vois l'idée ? Et donc, du coup, tu vas fonctionner par cycle, en fait, comme ça, par cycle d'amélioration et au fur et à mesure, tu vas améliorer, peaufiner ta structure musicale. De base, encore une fois, l'idée, c'est pas d'avoir tous les morceaux qui soient exactement faits de la même façon. C'est encore une fois, le but de tout ça, c'est que ça t'aide à composer plus vite et plus facilement. C'est un peu comme la colonne vertébrale de ton morceau, mais il faut garder de la flexibilité pour s'adapter à tes différentes compos. Donc, voilà. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça depuis des années. C'est ce que j'enseigne à mes élèves. Je te conseille vraiment d'essayer. Ça va beaucoup t'aider et je te souhaite vraiment de réussir tes morceaux comme ça. Alors, ça, en fait, ce genre de méthodologie, si tu veux, ça va t'aider à créer des morceaux. Le problème, c'est qu'il y a toujours un truc qui manque, ce que j'appelle le chénon manquant, quand on compose des morceaux, c'est que tu as beau connaître certaines techniques que tu peux voir sur YouTube, que tu peux voir peut-être dans des livres ou dans des formations, c'est super, tu connais peut-être plein de techniques, tu as peut-être des idées, des tricks, des astuces, des choses comme ça, mais comment faire pour mettre tout ça dans le bon ordre, comment mettre tout ça, en fait, dans une façon de composer qui est cohérente, qui te permet de terminer tes morceaux à tous les coups et qui te permet de ne pas partir dans toutes les directions ou d'abandonner ton projet en cours de route parce que ça, c'est quelque chose qui arrive souvent pour les débutants. Alors, tout ça, j'en parle en détail dans le lien qui se trouve, tu sais, dans la description en dessous de cette vidéo. Tu vas voir, en fait, le chénon manquant qui manque, enfin, vraiment le truc qui manque à la grande majorité des producteurs, en particulier des débutants, même des niveaux intermédiaires. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui change complètement en la donne. Tu vas revoir ton organisation de travail, comment tu intègres les techniques, tes plugins également, tout ce qui est toute ta boîte à outils, tes presets, tous tes templates, tes modèles, etc. Ça peut être un modèle de structure, ça peut être un modèle sur plein de choses un petit peu plus technique, mais comment agréger et mettre en forme toutes ces informations, toutes ces choses, tous ces outils, c'est ce qu'on va voir en fait, dans le chénon manquant lien en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, pense à mettre un pouce vers le haut, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait et je te dis à très bientôt. Ciao !